je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui sur une voix qui porte quelqu'un que j'aime beaucoup que je suis depuis des années qui a fait énormément de vidéos et proposé beaucoup de contenu un contenu de valeur qui s'appelle donc laurent martinez laurent je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne pour cette vidéo merci de m'accueillir je suis ravi de faire cet échange avec toi merci encore j'ai beaucoup de chance de pouvoir te recevoir et de pouvoir échanger avec toi d'autant plus que je suis ta chaîne depuis un certain temps et donc j'ai des questions et des choses à expliciter alors avant tout je pense que ton contenu peut intéresser fortement les gens qui viennent sur ma chaîne puisque ton contenu peut intéresser n'importe quel être humain dans l'absolu mais les gens qui viennent sur mon ma chaîne sont des gens spécifiquement qui souvent sont confrontés à des difficultés de vie alors pas mal de problématiques d'addiction mais aussi des problématiques d'ordre de ressenti de manque que ce soit des problématiques dites amoureuses et je sais que c'est un thème que tu as beaucoup travaillé les problématiques liées à divers sentiments de manque ou alors des peurs aussi il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne parce qu'ils ont des peurs des phobies et et toi tu es excellent sur le thème des émotions je pense que sur le thème des émotions tu es certainement la personne qui m'a le plus éclairé jusqu'à maintenant et dieu sait que j'ai lu des livres et écouté des conférences et suivi des formations sur le thème des émotions qui est un thème qui m'intéresse beaucoup parce qu'on peut avoir compris au niveau mental une problématique et c'est souvent le cas des gens qui arrivent chez moi ils ont compris la problématique au niveau mental mais ça reste complètement coincé au niveau émotionnel toi tu proposes un outil que j'ai donc j'ai pris connaissance par le truchement d'un séminaire le 12 décembre de l'année dernière pour te dire ça m'a marqué je me souviens de la date en même temps c'était facile 12 12 c'est c'est facile j'ai suivi un séminaire avec toi sur l'échelle émotionnelle qui est un outil qui permet de mieux comprendre son intelligence émotionnelle et de faire un travail sur ce thème là donc je vais te laisser te présenter présenter un peu ton travail et ce que peut-être commencer à évoquer ce que tu pourrais proposer pour les gens de la chaîne et puis voilà et on va faire un petit bavardage informel sur les thèmes qui surgiront et je pense qu'il ya des concepts qui vont émerger de même et sur lesquels on pourra on pourra rebondir je t'écoute alors je pars du je pars du début en fait de cette démarche d'aider les gens donc ça fait 17 ans que j'aide les personnes qui me demandent à la base moi j'étais ingénieur informatique j'étais vraiment dans le monde du travail et j'ai décidé vraiment me réaliser c'est à dire de vivre ce qui était important pour moi et ce qui était dans mes valeurs donc j'ai quitté à la fois le travail d'ingénieur informatique et le monde du travail pour être complètement dédié à moi je distingue dans ma tête travailler et oeuvrer c'est pas pareil pour moi travailler et oeuvrer donc d'être plutôt dans mon oeuvre dans ce qui est vraiment important pour moi donc c'est passé d'abord par une formation mais ça c'est peu important et surtout j'ai découvert donc ce dont tu parles c'est à dire juste dans des interactions avec des gens j'ai découvert cet outil d'échelle émotionnelle en tout cas une fois j'ai eu un peu l'intuition d'aller creuser une émotion pour voir jusqu'où ça va on est allé jusqu'à un point très important pour moi qui est central et je me suis tiens est ce que c'est comme ça pour tous les humains est ce que c'est comme ça pour toutes les émotions de tout le monde et puis pour moi oui en tout cas le témoignage que je fais c'est important pour moi parler depuis mon témoignage je répète pas des choses tu parles de ton vécu subjectif et 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 puis ben ça fait 17 ans que je constate que là maintenant des échelles émotionnelles donc c'est des choses que j'ai dit beaucoup beaucoup c'est des milliers et pour moi je peux dire c'est que n'importe quelle émotion de n'importe quel humain qu'elle soit positive qu'elle soit négative quand on l'écoute vraiment tu parlais d'intelligence émotionnelle ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle c'est vraiment le mécanisme qui déclenche des émotions c'est pas des fois quand on parle d'intelligence émotionnelle on parle de l'intelligence mentale à propos des émotions la capacité de les nommer de les connaître voilà et c'est très important cette intelligence là mais c'est pas ce dont je parle je parle vraiment simplement de ce qui nous déclenche des émotions et ce mécanisme pour moi il est hyper intelligent hyper fin hyper précis et on a tendance à le vivre à l'ombre c'est à dire qu'on a l'impression que les émotions nous parlent du monde et que c'est une sensibilité au monde et pour moi c'est clair que non les émotions quand on les écoute elles vont parler de notre intériorité la plus intime et elle parle de soi et donc cette échelle émotionnelle ça permet ça ouais oui pardon il y a une petite coupure au moment où tu prononçais un terme clé donc c'est pour ça je me permets d'arrêter juste pour te reprendre sur ce moment où ça a coupé alors il faut préciser pour les personnes qui qui ne savent pas que tu vis très loin et donc il peut y avoir des coupures et des problèmes d'internet donc je demande votre tolérance si jamais ça coupe comme ça je suis reprend le bout qui a coupé parce que moi je l'ai entendu ce qui a coupé c'est que la plupart des gens vivent leurs émotions en reprenant le terme que tu utilises à l'envers voilà je te laisse reprendre c'était le à l'envers qui avait sauté et c'était dommage oui oui c'est ça c'est à dire qu'on peut avoir tendance à considérer que les émotions nous parlent du monde que c'est une sensibilité à l'extérieur parce que c'est l'extérieur qui souvent pas seulement mais souvent nous déclenche des émotions et pas du tout les émotions quand on les écoute donc par exemple avec l'échelle émotionnelle ça nous permet de voir que ça parle de notre intériorité la plus intime ça parle vraiment donc l'échelle émotionnelle c'est vraiment une manière d'écouter finalement l'intelligence émotionnelle pas l'intelligence mentale pour voir de quoi elle parle pour moi toute émotion est un message un signal c'est absolument crucial d'aller écouter la source du signal et de voir sur quoi ça pointe quoi donc voilà si je simplifie c'est ça alors après l'échelle émotionnelle ça s'inscrit pour moi dans le contexte de toute une approche c'est juste le début c'est pour moi l'échelle émotionnelle c'est juste un outil de prise de conscience mon approche j'appelle ça l'approche être c'est à dire qu'à eux c'est l'écoute émotionnelle le t c'est la transformation sémantique parce qu'à un moment donné après il faut aller changer les croyances les conditions le r c'est les révisions comportementales parce que si on change pas vraiment dans la vie si on ne pose pas des actes si on met pas en place des changements si on change pas de comportement les réseaux de neurones ils changent pas donc on change pas vraiment et puis le dernier e c'est l'éthique souveraine ou personnelle c'est à dire que je constate que les gens une fois qu'ils sont clairs avec leurs émotions clairs avec leur mental sont capables de s'entourer de manière adulte et puis de commencer à réaliser leur vie ils ont envie d'avoir des références personnelles et souvent de s'émanciper un petit peu de 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 comment je peux dire de pression sociale et de trouver vraiment une liberté puissante et individuelle et donc moi mon approche je pense tu parlais des dépendances à mon avis c'est à dire que alors pas seulement des dépendances mais oui mais aussi s'émanciper de de certaines de certaines pressions sociales ou de certaines croyances ou de certaines voilà c'est vraiment de trouver la réalisation de moi c'est à dire qu'est ce qui est vraiment l'expression libre de ma personne et moi c'est ça qui m'intéresse et j'aide les gens à être autonome avec ça voilà alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire on parlait libération dépendance et chose très intéressante chez toi tu considères que l'émotion est un signal tu m'arrêtes si jamais je dis une bêtise un signal qui invite à se libérer d'une dépendance et en général la la source de cette dépendance ou de cette servitude etc enfin de ce qui nous de ce qui nous tient et nous empêche d'être libre est une croyance à l'origine on est d'accord qui correspond une facette de l'ego un persona un personnage peu importe comment on nomme ça selon les référentiels qu'on qu'on utilise donc le l'émotion est une invitation à retrouver la source d'une croyance identifier la croyance en question et mettre le doigt sur une facette de l'ego qui n'est jamais qu'une qu'une illusion et donc la croyance illusoire nous fait souffrir de par son arrête moi si j'ai mis une bêtise de par son décalage avec le réel le décalage avec le réel crée une dissonance qui crée une souffrance c'est l'idée c'est plus que l'idée c'est exactement ça c'est à dire que mon observation c'est que quand les gens écoutent l'émotion mais vraiment profondément donc en général on traverse un petit peu son histoire effectivement on arrive toujours à m'en donner à quelque chose qui n'est plus une émotion qui n'est plus dans le passé ça c'est très important pour moi la cause des émotions n'est pas dans le passé on arrive effectivement une croyance alors une croyance particulière parce que c'est vraiment une croyance à laquelle on est identifié et comme tu dis c'est une dépendance existentielle c'est à dire que c'est quand consciemment ou inconsciemment on croit dépendre de quelque chose on a fois sur dix c'est de l'affectif qu'on confond avec l'amour parce que j'ai pas eu l'affectif de papa et ou maman souvent on arrive à ça mais c'est des constructions qui ont été faites dans l'enfance qu'à un moment donné j'ai été dépassé par les choses soit il m'arrive un truc traumatisant soit je suis dans une ambiance familiale trop toxique et j'arrive pas à trouver ma place d'existence et là en fait il ya comme une fracture identitaire pour moi c'est une névrose quand on parle de névrose la névrose c'est ça l'ego c'est ça moi j'aime bien parler d'identité virtuelle pour être rigoureux précis mais c'est ta terminologie toi tu es une terminologie bien précise alors pour creuser un peu ça j'ai envie de les abonnés de ma chaîne à aller découvrir le vocable bien précis parce que laurent prend la peine et le temps de définir les termes qu'il utilise un à un et donc c'est vrai que c'est assez rare pour être signalé si jamais il ya des termes qui vous interpellent qui correspondent pas forcément à vos représentations à vous allez voir sur la chaîne de laurent vous aurez des précisions en général notion par notion donc c'est là que je pense qu'on voit ton un petit peu de la formation scientifique et ta formation d'ingénieur etc c'est que vraiment tu tu définis bien les choses et cette clarté ça fait partie de ce qui ce qui moi m'a aussi beaucoup plus c'est à dire que c'est rare de trouver des gens qui prennent vraiment le temps de se dire voilà il n'y a pas forcément ce terme qui semble faire consensus je vais le redéfinir expliquer aux gens de quoi il s'agit voilà c'est ça et puis c'est d'autant plus important pour moi ce que tu dis que pour moi il ya plusieurs couches du mental et beaucoup d'approches thérapeutiques vont viser les croyances mais les croyances de surface au dessous des croyances je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails mais il ya ce que moi j'appelle la sémantique c'est à dire vraiment notre dictionnaire intérieur et c'est à ce niveau là qu'on peut vraiment à la fois avoir le plus de pouvoir de changement et où on est à la source des choses c'est pas évident de changer les croyances que les croyances il y en a beaucoup et le fondement des croyances c'est les mots la définition des mots le sens qu'on met dans les choses donc déjà quand j'aide je vais jusqu'à ce niveau sémantique mais du coup moi même quand je m'exprime effectivement j'essaie d'être précis parce que je sais l'importance de ça c'est à dire que c'est d'abord la précision dans le verbe dans le mot ensuite permettre et au mental et à tout le reste de l'émotionnel le comportement d'être on pourrait dire orienté par les mots parce que si mes mots sont 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 précis et sont clairs tout le reste de mon expérience va suivre et va être beaucoup plus clair et va me donner plus de pouvoir de maîtrise de nuances et donc je vais m'adapter au réel et à ce qui m'arrive avec plus de précision donc c'est pour ça que ouais pour moi les préciser les mots c'est important alors après j'aime bien faire des ponts donc voilà je parle moi d'identité virtuelle mais comme tu disais c'est la persona c'est l'ego ces fractures identitaires c'est la névrose moi tout ça c'est pareil je trouve ça génial que les émotions quand tu les écoutes elle te ramène à ça c'est en gros elles te disent mais attends pour qui tu prends regarde toi tu crois que tu es ce petit garçon là qui peut qui va mourir si ta mère elle t'aime pas et non c'est ce qui t'est arrivé il ya longtemps mais le truc il est terminé maintenant il faut passer à autre chose etc je simplifie beaucoup mais l'idée elle est là tout à fait d'ailleurs dans les items qui reviennent souvent chez toi il ya le réel est plus fort que toi il ya la réelle la vérité n'est pas conceptuel ça j'aime beaucoup la vérité n'est pas conceptuel apporte une petite précision là dessus je pense que ça va intéresser pas mal de gens la vérité n'est pas conceptuel la vérité n'est pas conceptuel alors alors je sais pas je vais me permettre un pont avec avec un penseur je vais dire en tout cas un humain que dont j'apprécie pas mal les témoignages c'est krishnamurti jidou krishnamurti lui il disait la vérité est un pays sans chemin c'est une façon différente je pense de dire un peu la même chose c'est à dire que simplement on peut pas dire la vérité avec des mots les mots sont il ya un monsieur aussi qui s'appelle alfred korzipski qui dit tout notre vocabulaire c'est une carte comment la carte n'est pas le territoire la carte n'est pas le territoire je t'en prie vas-y pas c'est ça donc notre vocabulaire c'est une carte c'est la carte n'est pas le territoire si on veut voyager on va pas marcher sur une carte on va marcher dans le réel on va voyager dans le réel donc les mots c'est que c'est que des cartes c'est pas le réel le réel c'est toujours au delà des mots c'est idée avant tout sensorielle pour nous même si nos sensations nous permettent pas d'accéder à l'ensemble du réel c'est quand même notre outil de prédilection le sensoriel le corps pour accéder au réel et avec le corps on accède à une certaine vérité entre guillemets même si elle est partielle mais pas avec les mots c'est pas que je veux dire quand je dis la vérité n'est pas conceptuelle c'est pas pour ça que c'est pas utile j'arrête pas d'utiliser des mots je parle beaucoup voilà le mental les mots c'est un outil extraordinaire mais il est d'autant plus extraordinaire qu'on a conscience qu'il n'est comme un infidèle représentant de toujours ce qu'on veut dire du réel de notre expérience je t'invite à poser de la conscience pardon tu vois avec le décalage de temps quand tu t'arrêtes je commence une phrase et du coup toi tu as déjà commencé une autre phrase ça donne l'impression que je te coupe alors qu'au moment où je commence ma phrase pour moi tu parlais plus je suis désolée si on a un petit décalage de temps de toute façon donc ça va voilà oui toi tu as envie de mettre de la conscience sur le fait que il ne faut pas confondre toujours cette attention à ne pas apporter de confusion ne pas confondre les représentations les mots les concepts et le réel tel qu'il est qui ne peut pas être décrit avec ces outils là qui sont insuffisants partiels etc garder la conscience de ça ne pas confondre les ne pas prendre la pensée et la production du mental pour pour la pour la réalité alors du coup tu disais tu parlais de la réalité pareil on a un accès finalement très limité au réel à la réalité et qu'est-ce que tu appelles réalité qu'est-ce que tu appelles réel toi parce que dans l'absolu on pourrait imaginer qu'on est des cerveaux dans des cuves branchés on peut faire plein d'expériences de de pensée on pourrait se dire qu'on est dans un rêve on pourrait faire il y en a eu plein des expériences de 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 pensée qui tendent à prouver qu'on ne peut pas être certain finalement enfin qui sait même le réel est une croyance quelque chose de d'incertain alors il ya en fait du coup moi je résous tout ça en considérant qu'il c'est comme s'il ya plusieurs degrés de réel c'est pour ça que je parle je vais dire il ya le réel sensoriel c'est quand même là dedans on va dire qu'on baigne principalement c'est en étant peu importe nos croyances est ce qu'on croit qu'on est des êtres spirituels incarnés ce qu'on croit que il n'y a que la matière qui existe dans tous les cas quelque part on a pensé l'idée qu'on peut être qu'on pourrait être des simulations qu'on pourrait être des programmes se croyant pensant toutes ces ça je vais y venir mais déjà ce que ce qui est important pour moi c'est que indépendamment du réel absolu on va dire sérieusement il y a un réel sensoriel c'est à dire il ya une incarnation et franchement notre quotidien elle est là dedans tu vois toi et moi là on est en train d'échanger principalement je te vois je t'écoute tu me vois tu m'écoutes d'accord c'est surtout ça qu'on est en train de vivre et donc j'accorde une importance à ça je me dis si on est incarné finalement ouais et puis je me dis si on est incarné c'est que pour ceux qui croient en l'incarnation mais après ceux qui croient pas ça change rien du coup à mon discours c'est qu'il y a des choses importantes à vivre avec cette matière et dans le rapport à ça donc le sensoriel est quand même pour moi un accès à ce réel là je mets des guillemets que je vais jamais oublier qui est important c'est ça en gardant conscience que peut-être derrière il n'y a rien c'est à dire qu'en fait tu as une approche qui est phénomène phénoménologique tu considères le phénomène en tant qu'il est perçu et le réel c'est le signal mais on n'est pas sûr de ce à quoi il correspond finalement on va un peu loin là dans nos réflexions alors c'est toi qui vous laisse non mais c'est pas grave c'est intéressant du coup pour moi juste que je voulais rajouter c'est que sans aller peut-être trop loin mais donc là j'ai voulu parler moi j'ai envie de dire c'est rare d'avoir ce genre de niveau de discussion en tant qu'il y aller moi je te suis donc ce réel sensoriel il a une importance pour moi et c'est d'autant plus important de le de le relativiser c'est à dire c'est évident que c'est pas le seul réel même je veux dire je vais pas rentrer dans dans la physique mais si tu vas dans la pointe de la physique c'est clair que on considère aujourd'hui le les les physiciens les plus pointus vont considérer d'autres dimensions que nos quatre dimensions pour pouvoir expliquer nos quatre dimensions donc bref il y a un autre réel déjà dans le simple fait que j'entends que les j'entends pas ce qu'il y a au delà des ultraviolets des ultrasons des infrasons je vois pas les ultraviolets je vois pas les ondes magnétiques et puis il y a plein de choses qui sont dans le réel perceptif qui est finalement très réduit quoi exactement donc quand je parle du réel sensoriel c'est important d'être conscient que c'est qu'une portion du réel c'est juste que dans l'expérience humaine ça reste une portion importante si je fuis un peu trop dans 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 cet autre réel au delà des sensations si j'y accorde trop de temps et d'énergie peut-être qu'il y a un déséquilibre par rapport à mon quotidien qui lui est principalement dans le réel sensoriel donc moi j'aime considérer qu'il y a un réel au delà du sensoriel et du coup bon je peux avoir des hypothèses tu es conscient qu'il s'agit d'une croyance dans l'absolu alors c'est un peu plus qu'une croyance parce qu'encore une fois on sait qu'on perçoit pas les infrasons les ultrasons les infrasons ah le croyance tu veux dire le réel sensoriel c'est une croyance potentiellement oui voilà donc en tout cas il y a ces deux niveaux d'expérience qu'on peut expérimenter nous mêmes et le réel sensoriel est important il y en a un autre qui est intéressant ça m'amuse de le considérer mais voilà avec mesure je vais dire ça comme ça d'accord moi je pensais je faisais un peu référence aux expériences de pensée comme on peut le faire des gens comme nick bostrom qui a poussé le vis jusqu'à calculer des probabilités que nous soyons tout simplement une une simulaire que jeu soit une simulation dans une machine des choses comme ça ou les expériences de pensée à la descarte d'ailleurs je pense que tu en penses quitte à aller au bout du sujet moi je me suis toujours dit que descarte avait avait commis une erreur de pensée fondamentale finalement je pense donc je suis en fait il a postulé un jeu unique et nodal et 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 plus le temps passe et plus justement je considère les facettes des égaux plus je me dis qu'au centre il y a il y a il y a un vide mouvant tu vois ce que je veux dire qui permet de de comment dire de penser tout ça et que le le jeu de je pense donc je suis de descarte peut même lui même être finalement remis en en cause voilà c'est réduire le jeu à la pensée c'est dommage parce que justement c'est tout con mais il y a aussi le sensoriel et sensoriel c'est pas de la pensée donc je pourrais autant dire je vois donc je suis où je ressens donc je suis où j'ai conscience donc je suis pour moi l'humain il n'a pas que de la pensée donc réduire l'être à la pensée moi j'avoue que la démarche m'intéresse pas trop donc ouais c'est des expériences de pensée extrême pour mettre en lumière en fait le but de tout ça c'est de mettre en lumière que le monde ce qui est perçu et même le jeu sont en fait constituent des croyances avec des degrés de crédibilité j'aime pas trop ce terme plus ou moins important mais ne sont également que des croyances voilà parlons d'autre chose parce que là je pense qu'on va perdre du monde si on s'attarde trop là dessus dans les thèmes que tu as abordé et qui sont très intéressants tu as parlé du fait que c'est jamais le passé la cause des émotions qui sont ensuite déclenchées et je me permets de penser de postuler que ce que tu évoquais enfin ce que tu étais en train de faire sans forcément le formuler c'est une distinction entre le passé et l'histoire est-ce que tu veux bien l'histoire personnelle l'histoire qu'on se raconte son récit de vie tu vois son storytelling il y a plusieurs nuances qui sont importantes pour moi sur le passé ce dont tu parles sans doute c'est à dire je dis toujours de ne pas confondre l'histoire d'un problème problème au sens si j'ai un problème psychologiquement parlant il y a l'histoire du problème et il y a la cause du problème c'est deux choses différentes c'est comme si il y a un pneu crevé bien sûr je peux m'intéresser à toute l'histoire du vélo et du vendeur du vélo qui peut-être me détestait qui m'a donné volontairement un vélo avec un pneu faible etc je peux m'intéresser à toute l'histoire du vélo mais je peux aussi m'intéresser au clou qu'il y a dans mon pneu maintenant et donc il y a toujours une histoire et l'histoire n'est pas la cause on confond souvent l'espèce de séquence chronologique avec la causalité mécanique des choses et la psychologie elle a une causalité dans le présent donc ça c'est la première chose que je distingue après quand on parle de passé c'est toujours un abus de langage ce qu'un humain appelle le passé c'est toujours sa mémoire présente d'ailleurs s'il a une crise d'amnésie la veille son passé ça n'existe plus en fait et même des fois la personnalité change dans des grosses crises d'amnésie la personnalité change donc ce qu'on appelle passé c'est du présent en fait c'est de la mémoire présente c'est du mental des conceptions à propos de ce qu'on a vécu et qu'on a enregistré d'une certaine manière mais le passé au sens rigoureux on n'y accède pas et donc le passé ne nous accède pas et moi je vois bien que les gens qui ont des grosses bascules comme ça moi c'est mon but c'est d'aider les gens à basculer à transcender des choses des fois il y a des grosses prises de conscience et des actes de changement qui font que des gens changent totalement leur vie et leurs expériences et leurs émotions leur passé il n'y a rien qu'à changer il n'y a rien qu'à bouger c'est dans le présent ils ont changé leur vision ils ont eu le courage de se jeter dans leur nouvelle vision du monde et tout change donc pour moi oui le passé n'a aucune incidence je sais que ça remet en cause beaucoup de croix je suis consciente que maintenant ça commence à être vraiment su et connu et même mesuré le fait que la mémoire en fait est en constante réécriture alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effet dans le passé je ne remets pas en cause l'existence objective des faits et du déroulement du temps quoique là aussi une histoire de croyance mais bon qui est quand même très forte simplement on sait maintenant les gens qui mesurent ça les scientifiques les chercheurs etc qu'en fait dans le cerveau l'histoire individuelle est en constante réécriture et quand on demande à des gens d'évaluer une situation objectivement intentée puis qu'on leur demande de réévaluer la même situation dix ans plus tard et vingt ans plus tard avec le même degré de conviction qu'ils sont dans le vrai et qu'ils parlent du réel les gens apportent des réponses en général qui sont différentes et les choses sont évolutives, les jugements sont évolutifs et parfois les choses qu'on est persuadé comme étant factuelles se modifient dans la mémoire donc la mémoire change, évolue et c'est un fait et donc moi dans ma façon d'aider les gens c'est un aspect important c'est à dire si on ne change pas sa conception du passé sur ce qui est douloureux, ce qui n'est pas en paix il n'y a aucune chance que l'on s'améliore, que l'on transcende des problèmes ou qu'on sort de dépendance, tu parlais de dépendance revoir le passé est crucial ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la seule chose il n'y a rien à faire vraiment avec le passé sinon avoir conscience que c'est qu'une conception de ce qu'on a vécu et c'est cette conception qui doit changer le passé on ne peut pas le changer mais on peut toujours changer notre conception des choses et on peut le changer toujours énormément plus que ce qu'on imagine et moi la priorité de mon approche c'est de proposer toujours des paradigmes qui sont très différents donc qui sont libérateurs pour ceux qui ont envie d'aller là-dedans oui tu appelles ça faire la paix avec son histoire je trouve ça très bien faire la paix avec son histoire donc tu proposes effectivement un travail de relecture, réécriture et avec des nouveaux éclairages etc est-ce que tu pourrais préciser d'ailleurs un petit peu l'approche, le travail que tu proposes ? sur spécifiquement ça, faire la paix avec l'histoire ? oui si tu veux bien alors attends oui oui je veux bien c'est juste qu'il y a plusieurs façons d'aborder donc je suis en train de choisir laquelle je le demande je t'en prie je vais le dire cash en fait puis comme ça ça aidera peut-être des tas de gens d'accord vas-y cash ce que je vais dire ne va pas être applicable à tout le monde mais à la grande majorité c'est-à-dire encore une fois moi ça fait 17 ans que j'aide les gens l'immense majorité des gens finalement quand on fait l'échelle émotionnelle on en arrive toujours à un enjeu affectif avec papa et ou maman quand je dis toujours quasiment ou les figures parentales précoces quoi et en gros c'est leur conception familiale qui n'est pas la leur qui est complètement pris dans notre culture et il y a d'autres cultures qui ont d'autres conceptions chez les australiens enfin chez les aborigènes d'Australie il n'y a pas un parent tous les adultes sont des parents tous les enfants sont des frères et sœurs et tous les vieux sont des grands-parents chez les mosso en Chine le père c'est le frère de la génitrice c'est pas le géniteur les géniteurs ne s'occupent pas de leurs enfants ça permet de relativiser aussi de mettre en perspective d'un point de vue sociétal et culturel ce qu'on pense aller de soi il y a des cultures familiales il y a des cultures tribales et dans les cultures tribales il y a des conceptions très variées donc c'est pas une vérité justement quand je dis la vérité n'est pas conceptuelle papa, maman, les parents, la famille c'est pas une vérité c'est pas des faits c'est juste une conception si cette conception elle crée de l'harmonie elle crée du bonheur elle crée quelque chose de fort avec des liens puissants entre des humains génial je vois pas de problème mais si moi je souffre parce que l'humain que je veux qu'il soit mon père ne s'est pas comporté comme un père et ne se comporte pas comme un père c'est dommage parce qu'il n'y a qu'à accepter que ok c'est peut-être que c'est pas ton père simplement c'est pas pareil si c'est ton géniteur ou si c'est ton père et donc si t'acceptes que la culture elle t'a bien fantasme d'une famille magnifique ou avec des gens qui sous prétexte qui sont tes géniteurs vont forcément t'aimer et être là pour toi etc mais si ça ça crée une espèce de dissonance cognitive et une frustration permanente pourquoi continuer et tant que tu vas continuer ça tu vas souffrir donc à un moment donné il faut accepter que peut-être qu'on t'a dit sur ta famille c'est juste une façon de voir qui colle pas donc il faut oser pour moi revoir ces notions de manière très personnelle par contre c'est important pour moi c'est pas moi qui vais proposer une nouvelle culture ou des nouvelles conceptions ou des idéologies moi je donne les moyens aux gens de se rendre compte que c'est eux qui pensent c'est eux qui peuvent soit être influencés par leur culture soit faire des choix en se disant dans ma culture on m'a dit ça mais j'ai le droit de dire ça me va pas ça colle pas non j'ai pas envie que ces gens soient de ma famille pour moi ma famille c'est autre chose donc la liberté de penser des choses aussi profondes et aussi fondamentales pour la psychologie que le sens de ma famille le sens des parents le sens des frères le sens de tout ça souvent est crucial et voire je vais dire indispensable oser remettre ça en cause c'est ce qui va faire la différence entre une vraie transformation qui fait que mon passé n'a plus de poids sur moi par contre tant que je pense mon passé de cette manière là je peux faire à mon avis 20 ans de thérapie moi ça m'arrive souvent d'aider des gens ça changera pas sur le fond parce que c'est cette dissonance cognitive fondamentale c'est cette façon de concevoir mon passé qui crée de la souffrance donc ça changera pas c'est mal penser la manière de le penser mal et de ne pas bien définir finalement les rôles les fonctions etc des gens crée la souffrance finalement pour moi c'est clair un papa c'est quelqu'un qui est comme si comme ça enfin peu importe on s'en fout moi mon papa que j'appelle papa et dont tout le monde me dit qu'il est mon papa ne fonctionne pas comme ça il s'est passé ceci cela peu importe et ça crée une dissonance et on essaie de se faire se superposer des choses tout simplement qui ne sont pas compatibles et donc il y a une dissonance et une souffrance et le cerveau essaye de faire rentrer un rond dans un carré ça rentre pas ou un carré dans un rond on s'en fout j'utilisais la métaphore tu sais j'ai des petits enfants donc des boîtes à forme pour les gosses quand on essaie de faire rentrer un carré dans un rond ça marche pas et si on s'acharne on s'agace on finit par créer de la souffrance et si tout le monde nous dit mais si c'est ça qu'il faut faire on bug complètement et on est dans une dissonance qui peut nous mener loin est-ce que ma compréhension est correcte ? parfait c'est exactement ça la métaphore elle est très claire ce que je peux juste rajouter c'est que en plus d'avoir ce rond et ce carré qu'on essaie de rentrer avec papa, maman mon frère, ma soeur mon oncle etc en plus il y a tout le phénomène du transfert affectif qui va faire que je vais aussi transposer ça dans mon couple c'est à dire que je vais plutôt choisir des gens qui vont me faire le même coup que papa ou maman pour revivre et re-essayer dans mon couple de faire rentrer des carrés dans des ronds c'est à dire que l'histoire du rond et du carré c'est pas que vis-à-vis de mes origines familiales ça va se reporter sur mon couple en général parce que c'est le transfert le plus évident mais pas seulement je vais peut-être transférer ça sur mes collègues au travail sur mes amis sur Macron sur le président de la République sur n'importe quoi je peux transférer ces enjeux affectifs émotionnels sur beaucoup de choses donc faire rentrer des ronds dans des carrés c'est ça qui fait mal et on peut ne pas se rendre compte à quel point on transfère un réflexe de faire rentrer des ronds dans des carrés sur beaucoup d'éléments de notre vie tout à fait après je me permets d'apporter une précision tu vas me dire si t'es ok avec ça je trouve que dans ce phénomène de transfert il y a une forme d'intelligence qui se manifeste c'est à dire que le psychisme voilà une occasion de rejouer quelque chose qui doit être justement dénoué et donc le transfert est une invitation à procéder à ce travail si on ne le comprend pas on va peut-être passer toute sa vie à transférer sur des gens différents toujours la même problématique sans jamais comprendre qu'à cet endroit là il y a une invitation effectivement à se libérer d'une situation qu'on n'a pas su gérer par le passé mais qu'on est désormais capable de gérer est-ce que tu veux est-ce que tu totalement d'accord c'est à dire moi j'aime bien dire alors pour moi c'est un peu l'intelligence émotionnelle qui fait cette mécanique là c'est à dire de nous proposer de nouveau le problème donc soit on va rester dans nos solutions infantiles et on va répéter les choses c'est ce qui s'appelle les schémas de répétition soit vu qu'on se retrouve devant le problème cette fois on dit ok alors là je vais essayer en tant qu'adulte maintenant d'exister devant ça au lieu de me sentir totalement démuni de vivre que c'est terrible non je vais trouver une solution parce que c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit j'étais trop petit je savais pas faire et j'étais dans un contexte de dépendance envers papa maman donc j'étais un être dépendant j'ai une solution d'être dépendant vis-à-vis de cette problématique donc c'est cool effectivement que ça se reproduise à l'âge adulte parce que si je le vis comme une salle de cours je vais prendre la leçon et je vais simplement au lieu de dire c'est terrible ok maintenant je suis qui quand on me violente quand on ne m'aime pas quand on me rejette quand on me considère pas quand on me trahit quand ceci quand cela quand on se moque de moi quand on me juge voilà devant tous ces trucs non il n'y a pas de blessure il n'y a pas de problème c'est les gens de toute façon ils font ce qu'ils veulent et on ne peut pas les en empêcher mais moi je suis qui là-dedans est-ce que je pense qu'il faut que je cours derrière et je vais penser que je suis amoureux et je vais passer 15 ans dans des relations toxiques où est-ce que j'existe je me positionne et je vois qui je suis devant la trahison enfin etc les rejets etc donc oui je suis totalement d'accord ce qu'on appelle habituellement blessure selon un référentiel à la liste Bourbeau et les cinq blessures etc j'aime beaucoup son travail mais c'est vrai que le mot blessure je n'ai pas la droit parce que c'est une blessure je n'ai pas la droit merci 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 j'ai eu cette idée pendant que tu parlais de transfert là que finalement si on a conscience de l'intelligence qui se manifeste dans l'émotion si on a conscience de l'intelligence qui se manifeste dans le transfert on ne le vit plus comme un drame mais on le vit avec un certain enthousiasme et avec une certaine joie finalement alors c'est pas pour être honnête c'est la cata je suis encore dans une relation transférentielle machin c'est la cata je vis telle émotion machin on peut se dire tiens vers quoi ça pointe finalement c'est ça certainement c'est à dire que prendre ce recul sur une situation globale pour dire ok parfois c'est dur mais bon c'est pas la cata enfin ce que tu dis tout à fait après honnêtement il y a certains vécus émotionnels qui sont tellement intenses que c'est un peu difficile d'être dans la joie et l'enthousiasme pendant que tu prends l'impact émotionnel mais tu peux toujours quand même au moins être en recul c'est à dire même si l'émotion elle est là et même si elle peut être très intense tu peux la vivre en disant bon j'ai un vrai problème à régler mais pas du tout avec ce qui m'a déclenché l'émotion c'est à dire pas forcément parce que on m'a dit ceci on m'a dit cela on m'a fait ceci on m'a fait cela mais si moi je vis si mal qu'on me dise ou qu'on me fasse cela c'est que j'ai un truc à régler plus en amont pas dans mon histoire mais dans mon ego c'est à dire dans mon identité il y a quelque chose dont je crois dépendre et je n'en dépends pas je crois de moi tout à fait après c'est c'est vaste l'exploration humaine c'est à dire que c'est égo pour moi il y a plusieurs natures d'égo il y a plusieurs il y a plusieurs vécus avec les émotions c'est très très riche c'est très très vaste comme univers mais la base de la base c'est bien de la dépasser au moins c'est à dire d'être en paix avec son passé arriver à être totalement en paix avec son histoire ça permet quand même d'être beaucoup plus serein dans énormément de circonstances c'est vrai que tu as cette particularité et ça fait partie des choses que j'aime chez toi d'apporter un maximum de nuances entre les choses et ça c'est vraiment appréciable concernant l'enthousiasme finalement qu'on peut ressentir à se dire tiens là j'ai une invitation à parce que tu dis des fois il y a des véhicules qui sont tellement durs que ça nous permet juste de mettre un peu de recul on peut aussi se dire une chose complémentaire qui est que une fois que j'aurai arraché la chose à la racine je serai un peu plus libre que je ne le suis déjà et je pense que cette possibilité de se projeter un peu plus libre qu'on est actuellement peut permettre également de vivre l'expérience alors le terme expérience n'est peut-être pas génial de libération émotionnelle plus effectivement de manière encore un peu plus distanciée et plus sereinement alors je l'ai distancié mais en même temps il faut quand même le vivre dans son corps et dans son être pour que ça puisse se faire est-ce que tu auras quelque chose à dire sur la distanciation elle n'est pas vraiment souhaitable non elle n'est pas souhaitable quand par exemple la pratique de l'échelle émotionnelle ce n'est pas du tout une pratique de distanciation c'est au contraire on va au contact de l'émotion on plonge dedans alors après par contre il y a toute l'école qui est pertinente je ne vais pas la contester mais qui va conseiller de vivre les émotions tout ce qui est gestalt d'exprimer les émotions que ce soit par l'arc que ce soit par ou même je suis en colère il vaut mieux taper sur des coussins que taper sur quelqu'un donc exprimer l'émotion plutôt que la refouler c'est certainement beaucoup plus intelligent mais encore mieux pour moi que être dans l'exutoire et dans l'expression de l'intensité émotionnelle pour moi il y a l'écoute de l'émotion c'est-à-dire encore une fois là on y va on va au contact on n'est pas dans la distanciation mais ce n'est pas toujours possible au moment où on a l'émotion c'est-à-dire au moment où il se passe quelque chose et où c'est intense et où je suis un peu décontenancé ou très décontenancé mais je peux toujours le soir ou le lendemain ou même 5 ans après d'ailleurs je peux toujours y revenir recontacter la situation dans la circonstance où je ne suis plus dans cette situation et là le cerveau il va renvoyer l'émotion ou en tout cas une autre mais si le truc n'est pas réglé je vais de nouveau être dans l'émotionnel juste à me replonger dans la chose et là ne pas du tout être en distanciation mais au contact de l'émotion d'aller creuser par contre parce que cette émotion elle a pour cause une autre émotion qui a pour cause une autre émotion qui a pour cause notre émotion donc effectivement moi ma démarche c'est un espèce de yin et yang c'est-à-dire que oui je vais au contact de l'émotion mais pas non plus pour être dans l'ex-histoire où il faut revoyer mais pour aller plus profond et après donc c'est pas très long non plus je passe à l'émotion d'en dessous et celle d'en dessous et celle d'en dessous et le truc c'est qu'en faisant ça à un moment donné j'arrive à comme tu l'as dit au début à quelque chose qui n'est plus émotionnel qui est pur de la croyance pure et là j'ai dépassé toutes les couches émotionnelles donc oui j'y suis allé au contact mais quand même d'une manière constructive et relativement courte tu vois c'est ça la particularité de l'échelle émotionnelle l'échelle émotionnelle ça peut être très rapide ça peut durer 5 minutes 10 minutes c'est surprenant et c'est vrai qu'on arrive à contacter des choses extrêmement profondes en assez peu de temps surtout si on a l'habitude d'en faire du coup moi j'en ai fait régulièrement j'ai dû en faire 7 ou 8 et ça a été éclairant ça a été intéressant je mets ça aussi en perspective avec les approches du type régulation émotionnelle que je trouve hyper intéressante du genre Tipeee etc. où on s'intéresse aux manifestations dans le corps mais qui peut-être effectivement on l'écueille de ne pas être suffisante après l'idée c'est clairement c'est pas dans notre culture de comme ça considérer les émotions comme une alarme et d'aller les écouter et d'aller les écouter jusqu'au bout donc on a aussi je pense déjà juste cette différence là c'est pas notre habitude c'est vraiment pas notre ambiance notre ambiance la pression sociale l'air de rien elle va pas aller dans le sens de ça donc c'est ça qui fait que ça rend la pratique difficile parce qu'en soi pour moi si je me situe dans une culture où tout le monde on apprenait les échelles émotionnelles aux enfants quand ils commencent à être ados etc. ça serait facile et je pense que tout le monde pourrait le faire je pense que ce qui fait que c'est délicat c'est que c'est pas du tout dans nos habitudes et que l'air de rien il y a une pression sociale pour considérer les émotions autrement justement comme des blessures comme des malais comme des problèmes on nous enjoint à inhiber on nous enjoint à se distancier et à les considérer comme des problèmes et non pas comme des informations ou au mieux on t'explique au mieux du mieux on t'explique que c'est une information mais en réaction à quelque chose en général d'externe donc la peur serait une invitation à la tristesse serait une simple réaction à la perte etc la colère serait une simple réaction à et ça n'explique absolument pas la diversité des réactions émotionnelles face à une même situation donc ce n'est visiblement pas suffisant sur la peur par exemple je trouve que c'est assez facile de se rendre compte de ce dont on est en train de parler en général la peur elle est vécue par l'immense majorité des gens comme le signal d'un danger et il y a même énormément de thérapeutes de psy ou de culture en psychologie qui vont aller dans ce sens que la peur informe d'un danger il me semble qu'il suffit de ne pas mettre beaucoup de conscience pour se rendre compte que l'immense majorité des peurs que les gens vivent sont dans des situations où il y a zéro danger il n'y a absolument aucun danger mais il y a des peurs parfois avec une intensité monumentale alors effectivement quand il y a des dangers aussi on a des peurs mais moi j'ai déjà vécu des dangers sans peur totalement sereinement donc c'est vrai qu'il faut justement un recul sur les choses et une conscience différente mais donc pour moi par exemple non la peur n'est en rien absolument rien associé au moindre danger et donc voilà ce que j'entends par pression sociale etc c'est que c'est pas évident de s'extraire de cette logique que si j'ai peur c'est qu'il y a un danger or non il n'y en a pas le seul danger qu'il y a c'est à l'intérieur si j'ai peur c'est que j'investis une situation comme un petit garçon une petite fille et le danger il est là à la limite c'est à dire que je dois investir la chose comme un homme ou comme une femme libre pas comme un petit garçon une petite fille et si je le fais comme une petite fille qui croit qu'elle va mourir si on ne m'aime pas forcément je vais avoir peur de ce qui va se passer si je parle si je me suis jugé si je fais une erreur etc mais la peur est interprétée d'une manière qui va induire des comportements de fuite ou de protection ou de défense alors que la peur comme toute autre émotion dans mon expérience n'est qu'un pointeur d'égo finalement qui dit juste attention là tu te prends pour une petite fille ou un petit garçon ne fais pas ça ça ne va pas le faire c'est juste ça alors ce n'est pas toujours évident de faire autrement de trouver quel adulte je peux être dans des circonstances qui me font peur mais c'est évident pour moi que tous les gens qui trouvent ça ils n'ont plus peur ceux qui arrivent à exister devant ce qui leur faisait peur la veille et qui trouvent une façon d'être une façon d'exister il n'y a plus la peur alors que la situation n'a pas changé et éventuellement le danger les risques n'ont pas changé mais il n'y a plus la peur parce que cette fois je suis moi libre et c'est ça qui est génial avec l'intelligence émotionnelle c'est si je ne suis pas libre dans une circonstance immédiatement j'ai une émotion qui vient me le dire et qui non seulement vient me dire oula t'es pas libre mais qui vient me pointer pourquoi je ne suis pas libre et quel est le blocage il faut pondérer peut-être les choses en reconnaissant qu'il s'agit d'une grille de lecture qui permet effectivement de résoudre beaucoup de choses mais concernant la peur je pense aussi qu'il y a des peurs irrationnelles qui sont des héritages de notre histoire sur le long terme des millions d'années d'évolution du fait qu'on est des mammifères et tout ça les angoisses de l'inconnu voilà enfin cela dit ça n'invalide en rien l'échelle émotionnelle qui effectivement apporte un éclairage et permet de résoudre beaucoup de choses qu'est-ce que tu en penses de cette pondération certainement encore une fois que quand il y a des dangers je vais avoir des peurs mais ce n'est pas parce que ça se passe en même temps que l'un informe de l'autre dans tous les cas ce qui m'informe du danger c'est mes cinq sens ce n'est pas mes peurs avec mes yeux mes oreilles avec mon corps je suis informé correctement si il y a un danger je n'ai pas besoin d'avoir peur en plus le truc c'est que évidemment que quand il y a un danger objectif je suis dans des circonstances où en général c'est difficile d'être libre tu vois si je vois un tigre qui va me bouffer il faut une énorme sagesse pour vivre ça sereinement je vais mourir donc les probabilités que j'ai peur sont énormes mais par contre si j'ai la sagesse d'accepter la mort au cas où il n'y a pas de possibilité d'enfuir je vais vivre très sereinement on a des tas et des tas d'exemples donc c'est sûr que dans des situations extrêmes il faut une sagesse extrême encore une fois ça m'est arrivé d'être dans des situations de danger objectif et d'être parfaitement serein et d'ailleurs du coup j'ai pu agir au lieu de réagir et j'ai eu des actions qui ont réglé le problème en une phrase alors que si j'avais peur j'aurais probablement réagi et j'aurais probablement envenimé la situation donc pour mon expérience à moi mais que je ne veux pas poser comme une vérité absolue pour mon expérience les choses sont limpides la peur n'a aucun rapport avec le danger j'ai déjà vécu des dangers sans peur et j'ai beaucoup de peurs qui sont vécues sans aucun danger donc du coup pour moi le danger peut être un déclencheur de la peur on est d'accord en fait tu fais une distinction entre la causalité et la contingence finalement d'un déclencheur c'est très fort c'est très fort il faut être conscient que pour beaucoup de gens cette distinction n'est pas facile à faire on est d'accord c'est un mouvement qui peut être très intéressant et bénéfique à beaucoup de personnes notamment les gens qui suivent ma chaîne qui auraient tout intérêt effectivement à s'entraîner et essayer de faire preuve de discernement entre ce qui relève finalement du déclencheur contingent et ce qui relève de la causalité réelle et n'y en a-t-il pas plusieurs et n'y a-t-il pas une chaîne remontée par le plus grand des hasards mais c'est un travail de discernement on est d'accord il s'agit de penser finement les choses je suis encore un peu bloquée dans mon mental mais l'échelle émotionnelle n'est pas un vécu qui se situe dans le mental alors le mental participe mais on est d'accord c'est principalement un vécu émotionnel on va ressentir 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 le mental est là parce que comme il y a un déclencheur c'est ce que tu viens de dire oui l'échelle émotionnelle c'est une distinction fondamentale entre le déclencheur d'une émotion et la cause intérieure d'une émotion le déclencheur c'est du mental c'est toujours une interprétation mentale de quelque chose c'est cette interprétation qui va déclencher une émotion oui le déclencheur ça peut être un danger ou des tas d'autres choses mais le déclencheur n'est pas la cause oui apparemment il n'y a pas beaucoup quand j'ai découvert que Spinoza était d'accord avec moi ou plutôt que j'étais d'accord avec Spinoza sur la joie pour Spinoza la joie n'est pas une émotion quand il dit la joie est de l'amour pour moi l'amour c'est pas une émotion et je suis absolument d'accord avec ça c'est à dire que j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je sors la joie des émotions il vérifie ça de l'amour petite nuance il dit que l'amour c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure donc il utilise le terme là il y a encore une nuance encore plus fine mais déjà sans aller jusqu'à cette nuance de sa compagne je trouve que c'est vraiment important de sortir la joie des émotions c'est à dire la joie de l'enfant alors après toujours pareil joie n'est qu'un mot donc il faut voir de quoi on parle il y a certainement des émotions positives moi j'ai plutôt parlé de rassurement être rassuré c'est super agréable être comblé c'est super agréable être fier c'est super agréable voilà des émotions qui peuvent être qualifiées de joie quand je suis comblé rassuré surtout amoureusement je peux avoir l'impression d'être très joyeux quand je suis fier je peux être très joyeux avec ces émotions positives là on peut faire une échelle émotionnelle et on arrive à une identité virtuelle on arrive à l'ego mais si je prends la joie de l'enfant moi j'ai une fille qui a 6 ans elle peut être excessivement enfin excessivement elle peut être très très joyeuse vis-à-vis d'un insecte d'un animal d'un avion et il y a une joie énorme on ne peut pas faire une échelle émotionnelle avec ça on n'arrive pas à l'ego je dirais ça je dirais ça d'enthousiasme mais c'est ça c'est ça c'est au-delà du mot ça devient compliqué là justement les mots mais en tout cas l'expérience oui on peut dire amour on peut dire joie on peut dire enthousiasme c'est cette curiosité à la vie c'est cette ouverture de conscience à la vie et pour moi l'ouverture de conscience elle peut être joyeuse et c'est vrai que là j'irai dans le sens de Spinoza c'est pas directement la conscience et l'amour parce qu'il faut qu'il y ait quand même un accompagnement pour que ça vienne la joie je peux aussi être dans une ouverture de conscience qui n'est pas aussi joyeuse parce que quand je m'ouvre à des choses terribles violentes machiavéliques monstrueuses je ne vais pas honnêtement parler de joie mais pourtant c'est le même mouvement d'amour et d'enthousiasme donc oui la joie ça ne peut pas être complètement fusionné avec cet enthousiasme cette ouverture cet amour il y a quelque chose d'autre mais souvent souvent la curiosité l'ouverture l'enthousiasme l'amour pour moi c'est pareil la conscience c'est joyeux souvent c'est joyeux et cette joie là pour moi ce n'est pas une émotion en tout cas on ne peut pas en faire une échelle émotionnelle et donc c'est vrai que c'est important parce que autant moi ça m'est arrivé souvent de faire des échelles émotionnelles en partant d'émotions très positives souvent les gens parlent d'état amoureux voilà et on arrive très très vite à du très négatif et on arrive à de l'ego alors est-ce que tu peux t'apporter alors moi je sais à quoi tu fais référence c'est-à-dire que si tu te sens comblé c'est qu'à la base tu ressens un vide etc on est dans ce genre d'effectivement mouvement est-ce que tu pourrais développer ça parce que je pense que vraiment pour beaucoup de gens ça ne va pas de soi le fait que des sentiments très positifs très positifs comme la fierté etc trouvent leur origine en fait dans un sentiment de manque ça ne nécessite pas forcément beaucoup de conscience pour s'en rendre compte c'est-à-dire que c'est évident que si je me sens comblé de toute façon pour combler il faut qu'il y ait un manque en base si je suis comblé par défaut rien ne me comblera ou personne pour que quelqu'un ou quelque chose me comble c'est qu'il y a un vide tu vois c'est mécanique facile à le regarder et c'est aussi la mécanique de base d'enfant de 2 ans qui est capable de comprendre qu'il faut un trou pour mettre une bise dedans c'est ça et puis ça peut se vivre au-delà de la compréhension c'est-à-dire que si quelque chose me comble et que cette chose s'arrête le vide je vais vite le ressentir c'est-à-dire que si mon amoureux il fait tout ce que je veux et je suis comblé c'est génial il me prend dans ses bras on regarde les étoiles mais si d'un coup l'amoureux il regarde une autre femme là je vais le vivre le vide qui était soi-disant qui est comblé donc c'est très facile de passer de l'émotion positive de comblement de rassurement au manque ou à la peur de la même manière si quelque chose me rassure c'est hyper hyper agréable d'être rassuré de se sentir en sécurité c'est une émotion fabuleuse en termes positifs mais pareil si la chose qui me rassure qui me met en insécurité disparaît je vais vite me rendre compte de la peur de l'angoisse qu'il y a en dessous et de toute façon au fond on le manque donc je pense que moi franchement je trouve que c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté d'expérience de vérifier ça et après qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette honnêteté parce qu'on rationalise tout ça comme étant l'état amoureux on va croire qu'on est amoureux si on se sent rassuré comblé donc par quelqu'un en l'occurrence et donc là notre mental est orienté à rationaliser quelque chose dont on pourrait facilement se rendre compte que c'est pas c'est pas une solution c'est pas de l'amour c'est pas quelque chose de génial c'est juste une façon positive de formuler un manque ou une peur oui pardon c'est là qu'on se rend compte que le terme amour est un énorme fourre-tout conceptuel où on met tout et n'importe quoi et où règne une immense confusion finalement c'est ça c'est ça en tout cas dans notre culture encore une fois et notamment cette confusion là c'est à dire que on va considérer l'amour comme étant quelque chose qu'on ressent une émotion en fait après on parle de sentiments on parle de ressenti là on revient sur la difficulté des mots les mots ne sont qu'une carte donc chacun va entendre les mots c'était très compliqué avec les mots d'écrire encore une fois le réel la vérité etc globalement donc ça dépend des gens mais souvent souvent ce qu'on appelle amour va être une émotion et encore une fois moi j'ai pas de vérité à dire je dis faites une échelle émotionnelle et regardez si ce que vous ressentez ça vous parle de votre amoureux votre amoureuse et que ça vous dit que cette personne est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie ou est-ce que ça parle de votre papa qui vous a donné la fessée ou votre maman qui vous a humilié ou de votre oncle qui est mort alors que enfin voilà de quoi ça parle en fait au fond et je trouve important d'aller simplement avoir cette intégrité d'aller regarder et moi qui fais ça depuis 17 ans systématiquement quand les gens me disent non mais ça c'est de l'amour je dis ok viens on fait une échelle émotionnelle bah non c'est pas de l'amour et les gens le vérifient par A plus B donc l'échelle émotionnelle c'est aussi une manière de vérifier que tout ce qu'on croit être de l'amour souvent c'est qu'une émotion et une émotion qui pointe sur l'ego comme toutes les autres émotions donc ça remet les points à l'heure conclusion toutes les émotions méritent une exploration finalement et pour les abonnés de ma chaîne je précise que Laurent sur sa chaîne pour pas que vous restiez trop dans le flou comme ça propose une méthodologie sur sa chaîne pour faire de manière autonome soi-même des échelles émotionnelles donc l'outil peut être découvert sur Youtube de manière autonome éventuellement approfondi avec Laurent ou en groupe puisque tu proposes des séminaires mais vous pouvez aussi l'appréhender et la découvrir en solo sur la chaîne de Laurent petite parenthèse tu voulais rajouter quelque chose ? j'essaie vraiment de transmettre des outils après c'est toujours évidemment pas aussi complet qu'en individuel ou dans les ateliers en ligne que je fais mais les vidéos j'essaie en tout cas régulièrement il y a des gens qui viennent et qui me disent qu'ils arrivent à faire des échelles émotionnelles juste en regardant les vidéos donc les vidéos peuvent suffire et elles sont gratuites peuvent suffire donc tu invites également à sortir la joie de la famille des émotions la joie véritable celle qui constitue pour toi une ouverture de conscience est-ce que avec cette ouverture de conscience tu penses à un mouvement d'exploration du monde est-ce que y a-t-il dans ta représentation ce mouvement-là ou pas une pulsion d'exploration oui après ou est-ce même une simple ouverture de conscience c'est ça c'est pour ça que j'allais dire c'est plus un accueil qu'un mouvement bon ça c'est de la nuance mais vraiment ça pour moi c'est cette ouverture de conscience c'est le yin absolu c'est-à-dire c'est l'accueil de ce qui est tel que c'est avec le moins de filtres possible je ne dis pas que c'est toujours facile à faire mais en tout cas c'est possible ça fait partie de l'expérience humaine que d'être dans cette ouverture-là pour moi si je dois mettre le mot amour dans quelque chose je le mets sur cette ouverture de conscience pas sur des émotions et pas sur un truc exclusivement dans le couple donc il y a un repère il y a deux repères faciles je trouve pour distinguer les émotions et ce que je vais appeler moi ouverture de conscience ou vous appelez ça amour ou vous appelez ça joie peu importe le mot mais si je suis devant quelque chose qui me touche et que je vois bien que ça me touche parce que ça me rappelle à un souvenir à un événement et que que ce soit positif ou négatif en fait ça parle de mon histoire donc je suis dans le temps en fait si ça me touche et que ça me ramène dans le passé ou peut-être dans le futur parce que j'ai peur de mon futur ou parce que je voudrais un certain futur donc si quelque chose vient me toucher dans le temps et si ça vient parler de moi pour moi ça c'est dans le champ émotionnel donc si ça parle de moi et si c'est dans le temps c'est le champ émotionnel si je suis touché parce que c'est waouh c'est magnifique si c'est un coucher de soleil je peux faire un poème sur le coucher de soleil mais il n'y a pas de temps c'est maintenant c'est ce qui me touche c'est maintenant et ça parle de ce que à quoi je mouvre ça ne parle pas de moi il n'y a pas moi il y a juste ce à quoi je mouvre et c'est maintenant évidemment que ce n'est pas la même expérience alors là je m'amuse à dire je suis touché dans les deux cas j'ai une même expression pour deux expériences mais pour moi qui sont très différentes le champ émotionnel il a ces deux critères il est dans le temps et ça parle de moi l'ouverture de conscience ou l'amour vous appelez ça comme vous voulez ça parle c'est maintenant et ça parle de ce à quoi je mouvre et là-dedans il peut y avoir une joie ce que tu appelles la joie véritable c'est la joie dont parle Finosa et voilà deux critères après attention c'est pas l'un ou l'autre il peut y avoir les deux en même temps je peux très bien dans une expérience qui partiellement me ramène un petit peu à mon grand-père par exemple parce que je faisais les mêmes choses avec mon grand-père et c'était cool et partiellement ça ne me coupe pas complètement de ce à quoi je suis ouvert donc attention aussi souvent on va raisonner en termes de oui là tu es dans le mental ou là tu es les fonctions humaines elles se vivent en parallèle en même temps en même temps j'ai du mental j'ai des sensations j'ai de la conscience et éventuellement j'ai des émotions en même temps donc c'est des portions d'expériences qui vont être émotionnelles ou mentales ou dans la conscience ça passe depuis l'une année et c'est superposé oui j'aime bien la métaphore qui consiste à dire avec quoi tu marches est-ce que tu marches avec ta tête avec tes hanches ou avec tes pieds tu marches avec les trois et chacun a une fonction de qui rentre dans la marche donc si tu cherches à dire oui là je marche avec les pieds ou je marche avec la tête en fait la question est mauvaise et je n'aurai jamais de réponse je marche avec les deux et même les trois et même davantage donc une expérience humaine la réalité est plurielle à de très multiples facettes à tel point qu'elle est difficile à penser c'est le problème de la monocausalité on a tendance à vouloir qu'un phénomène ait une cause et en fait c'est une énorme erreur de penser dans ce cas-là un phénomène n'a pas une cause mais en général des causes multiples c'est ça dans notre éducation c'est très présent une cause une conséquence monocausalité c'est pas parce que le mental est comme ça multicausal et non exclusif c'est pas la nature du mental c'est pour ça aussi que donc la vérité n'est pas consacrée le mental est très très limité et donc si j'ai conscience de ses limites ça va je m'en sors c'est-à-dire que je suis en train d'explorer mon émotionnel ok mais je sais qu'il y a des choses autour je sais que mon mental a mis des œillères je sais qu'il regarde un truc c'est ok mais c'est ok seulement si j'ai conscience que je suis en train de regarder non pas le réel mais une portion du réel si je crois qu'avec mon mental je regarde le réel je m'illusionne tout le temps parce que j'ai lu de tout ce qu'il y a autour en fait le mental il est focalisant c'est son but en fait c'est sa nature il se concentre dans le mouvement de concentration on voit bien qu'il y a une restriction et une exclusion d'une grande partie du réel c'est ça c'est utile cette exclusion alors que ce que moi j'appelle l'accès à la conscience c'est tout le contraire c'est une ouverture c'est une attention donc le mental concentre focalise on se concentre la conscience ouvre l'attention ouvre je suis attentif et cette attention au contraire elle s'expand alors que le mental il fait comme ça donc on sait faire les deux choses on a l'outil conscience pour ouvrir et on a l'outil mental pour concentrer c'est génial on sait tout faire mais il faut se servir mais il faut juste muscler notre capacité à faire ces mouvements et notre souplesse et ça peut aller très vite ça peut aller très vite on peut être dans une fraction de seconde dans la concentration et puis repasser en recul de conscience concentration puis recul de conscience on peut savoir faire ça c'est-à-dire faire des allers-retours fréquents et même là quand je suis en train de parler de séquences chronologiques encore une fois je ne sais pas éventuellement c'est presque en même temps aussi bref le décrire avec des mots c'est difficile mais on peut faire les deux quasiment en même temps ou d'une manière séquentielle tellement proche que c'est comme si on le fait en même temps mais en général ces mouvements-là sont très inconscients ça l'inconscient a une rapidité et une capacité à faire ce genre de choses de manière quasiment instantanée une fois qu'on pose de la conscience sur le mouvement je pense que c'est moins la fluidité n'est plus forcément la même enfin je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses ? c'est la seule manière de pouvoir accéder à des ressources suffisantes pour que ça se passe ? je vais répondre c'est les trois c'est-à-dire que là encore tu vois le mental lui il va proposer deux trucs est-ce que c'est conscient ou inconscient ? j'avoue que ta réponse et les deux en même temps c'est-à-dire que il y a aussi des fois des phénomènes de comment dire d'habitude tu vois que quand tu apprends à conduire ta voiture les vitesses au début consciemment tu passes les vitesses et d'ailleurs c'est chiant parce que c'est super difficile je me souviens au bout d'un moment ça devient inconscient tu ne fais plus attention quand tu passes les vitesses donc le fait de mettre de la conscience sur quelque chose pendant un moment va en faire une habitude va faire que tu deviens expérimenté et que tu sais faire des choses presque inconsciemment c'est bizarre en même temps de parler de conscience inconsciente tu vois il y a un truc on arrive à des limites des mots là parce qu'on est en train de parler d'opération de la conscience et donc une opération de la conscience inconsciente tu vois il y a un paradoxe donc l'idée c'est on peut s'entraîner à être attentif et pas tant focalisé pas être pris dans notre mental pris dans nos émotions c'est un entraînement d'être un peu en recul je ne dis pas qu'on va y arriver tout le temps moi je ne suis pas trop fervent de la notion de pleine conscience je ne crois pas qu'un humain peut être en pleine conscience mais on peut s'approcher disons on peut tendre vers quelque chose qui est conscient souvent et puis aussi lâcher prise il ne faut pas que c'est la dictature de la conscience on a le droit des fois de ne pas être là-dedans de ne pas être attentif moi je le vois comme une liberté quand je sais faire et que j'en ai besoin je vais me positionner comme ça je vais me mettre dans cette finesse de conscience dans cette ouverture et voilà il ne faut pas que je sois obligé de faire ça tout le temps ou que ça devienne une espèce d'égo un truc dynamique ou d'injonction en fait on va se rajouter une injonction de plus dans la couche d'injonction qu'on a déjà bien enfilée il ne faut pas que ça devienne un nouveau conditionnement il faut que ça soit un peu libre ouais et oui liberté ça reste un thème quand même central de tout ton travail tu es quelqu'un qui cherche à libérer l'humain je trouve que c'est c'est vraiment si je devais trouver des thématiques noyaux dans le travail que tu proposes je crois qu'un des premiers termes peut-être le premier qui me viendrait ce serait ce serait liberté oui oui je me sens bien avec ce regard c'est vrai que là c'était d'ailleurs un moment donné en tête de mon éthique liberté après pour des raisons je l'ai mis un peu en arrière c'est le respect maintenant qui est en tête mais la liberté est certainement très très importante et moi oui je me vis comme un être très libre j'aime pas trop les contraintes et je me suis mis globalement alors au-delà de tout mon discours que je dis là j'ai un mode de vie oui qui est en conformité oui c'est ça ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail j'ai une vie très très libre de beaucoup de choses donc oui la liberté au-delà de mes mots elle est une pratique et elle a un vécu crucial pour moi tu l'incarnes tu as une confiance entre tes propos et ton vécu enfin t'es entier de ce côté là ce qui est chouette dans ton approche c'est que tu proposes effectivement une liberté mais pas une liberté infantile puéril je trouve que tu proposes alors tu vas me dire si le terme te plaît ou pas du tout une liberté mais en responsabilité comment te dire une approche adulte de la libération d'humains et justement une libération du puéril et cette approche là moi je la trouve je la trouve originale on n'est pas dans l'enfant libre enfin pour reprendre un truc de l'analyse transactionnelle qui est une grille parmi d'autres on est vraiment dans une recherche d'augmenter enfin d'augmenter sa maturité finalement son développement du coup si on j'aime pas trop le terme de développement parce qu'il y a tout le développement personnel avec toutes les étiquettes et tout ça qui sont collés dessus mais je sais pas comment on peut dire sa maturation et en même temps sa libération par la maturation tu veux en dire quelque chose ? la liberté en responsabilité est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout comme mot de terme ? si ça me parle je vais le nuancer un petit peu différemment mais c'est ça je pourrais dire que souvent dans notre société on va associer la liberté à la liberté de faire ou même d'avoir c'est-à-dire qu'on veut être libre d'avoir plein de choses ou on veut être libre de faire ce qu'on a envie et ça c'est un petit peu immature je vais dire c'est une petite liberté c'est-à-dire que c'est vraiment je veux pouvoir faire avoir ce qu'on veut et la société nous pousse beaucoup à ça la liberté qui moi m'intéresse c'est la liberté d'être c'est-à-dire au lieu d'être identifié à un personnage et d'être pris dans un rôle et dans des identifications j'aime bien être libre des personnages et donc de mes identifications ou de mon égo ou on peut appeler ça comme on veut pour choisir en fait un coup je vais être papa un coup je vais être compagnon un coup je vais être randonneur un coup je vais être aidant un coup je vais être guitariste un coup je vais être peintre et j'investis intégralement l'expérience à chaque fois et je suis aucune de ces choses mais quand je suis une de ces choses j'y suis à fond c'est-à-dire que c'est pas trop mon truc même si je respecte beaucoup il y a tout un axe de la conscience qui va vers la non-identification au moi et de voir qu'on n'est pas le moi etc bon c'est sûrement pertinent et c'est cool que ça intéresse des gens j'assume que ça ne m'intéresse pas deux secondes moi j'aime bien vivre l'incarnation encore une fois et remplir des jeux mais sachant que je peux investir désinvestir désinvestir et donc là il y a une liberté d'être si d'un coup je veux être chanteur ok je suis chanteur si je veux être voyageur ok je suis voyageur je ne vais pas être pris dans une identification c'est ça tu ne vas pas investir quelque chose d'ordre existentiel tu ne vas pas te prendre en fait pour ton personnage tu as cette conscience que tu ne l'es pas donc tu ne vas pas faire cette confusion c'est ça une histoire d'investir de l'affectif c'est ça et se prendre pour ton personnage voilà je n'investis pas l'affectif je n'investis pas l'identification au personnage mais je l'investis pas l'identité mais je l'investis encore une fois il y a des écoles de pensée qui considèrent qu'on n'investit pas ça ou même dans le bouddhisme voilà on essaye de désinvestir non moi j'assume d'investir des rôles mais sans m'y identifier et sans m'y attacher donc c'est pas bien je ne prône pas ça mais je témoigne que moi je fais comme ça c'est ça qui me plaît personnellement c'est cette liberté là dont tu parlais et quand tu parlais de responsabilité là-dedans il y a une responsabilité énorme parce que dans le sens du pouvoir ce que moi j'appelle responsabilité c'est mon pouvoir si la responsabilité n'est pas associée à un pouvoir concret je ne vois pas à quoi elle sert je ne parle pas de responsabilité juridique ou sociale ou culturelle c'est vraiment est-ce que j'ai le pouvoir du truc et si j'ai le pouvoir j'y vais est-ce que j'ai le pouvoir de changer de vie est-ce que j'ai le pouvoir de devenir ceci de faire cela et là je vais l'investir mais si j'investis les choses sur le plan de l'être c'est très très différent parce qu'à la fois il y a ce sens des responsabilités qui fait que je ne vais pas pouvoir faire tout comme ça juste ce que j'ai envie je ne peux pas faire tout ce que je veux il y a des choses que je ne peux pas faire parce que peut-être je veux être respectueux par exemple si je décide de mettre ma liberté dans un cadre de respect je ne vais pas faire n'importe quoi je ne vais pas faire tout ce que je veux je vais faire ce qui est respectueux et pour moi ce n'est pas une création de liberté je suis libre de choisir une vie avec la valeur de respect et donc j'assume ça et du coup ce n'est pas une contrainte c'est ma liberté quand je m'engage dans un couple je suis libre de m'engager dans le couple ce n'est pas une contrainte ce n'est pas une fermeture ça va fermer des portes je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je veux je ne vais pas pouvoir avoir toutes les femmes que je veux je m'en fous j'ai la liberté d'investir quelque chose parce que ça m'intéresse et puis si ça me désintéresse je le désinvestis éventuellement mais c'est ça je pense la notion de responsabilité dont tu parlais c'est dans cette dans cette liberté d'être je me détache un petit peu de vouloir tout avoir et de vouloir tout faire je veux être et puis pour moi c'est très associé à des valeurs en fait la notion de valeur est importante aussi pour moi l'éthique tu as choisi vraiment de positionner en valeur haute le respect dans ton échelle de valeur je disais tu as choisi librement de faire du respect une valeur haute dans ton échelle de valeur c'est ça c'est ça et puis il n'y a pas que respect mais voilà il y a des valeurs et moi la liberté je la situe comme ça je pense que c'est ça que tu décrivais comme liberté associée à la responsabilité donc je me reconnais bien dans ce sens je trouve que au-delà de tout ce que je viens de dire tout simplement je trouve qu'on est vachement heureux quand on vit ça qu'on a beaucoup de joie beaucoup de bonheur une créativité monumentale moi j'adore ma vie j'adore les choix que je fais j'adore les conséquences et je me vis plus qu'heureux au-delà du heureux il y a une forme de plénitude dans le sens où il m'arrive de vivre des phases malheureuses des phases douloureuses des phases difficiles j'ai vécu un petit drame il n'y a pas si longtemps mais je me retourne vite et je vais par cette capacité d'investir désinvestir d'être libre d'être si la vie me met une voie sans issue ok j'accepte et je passe à autre chose mais si je suis identifié à la voie que la vie fait s'écrouler je peux en avoir pour 3-4 ans à souffrir passer par des dépressions des trucs mais si je sais que ce n'était pas moi et que ce n'est pas grave s'il y a un drame qui se passe s'il y a une porte qui se ferme ok ben j'accepte je lâche prise et je passe à autre chose donc c'est là que c'est surtout dans ces événements difficiles éventuellement que cette liberté va construire le plus de bonheur et un bonheur très rapide et les phases de difficultés je ne vais même pas dire de malheur d'ailleurs mais les phases de douleur de difficultés deviennent très bref juste le temps qu'on les solutionne parce qu'il y a une liberté d'être dans la liberté de faire il n'y a pas ça si je veux être libre de faire quelque chose et que je veux être danseuse et d'un coup je ne peux plus être danseuse c'est terminé ma vie s'écroule et tout s'écroule parce que je voulais être libre de faire ça mais si je suis libre d'être danseuse ou d'être n'importe quoi d'autre ben il n'y a rien qui s'écroule oui c'est juste tu sais que tu es libre d'investir d'autres rôles et qu'il n'y a rien de finalement si dramatique à avoir l'un des personnages entre guillemets s'effondrer ou disparaître parce qu'à l'origine tu ne t'es pas pris pour ton personnage toujours la même chose voilà ce que j'entends par liberté pour moi ça c'est une vraie liberté oui d'accord ok ok oui ça recoupe un peu une notion enfin pour moi ça réactive une notion ancienne que j'avais un peu travaillé du temps où je faisais des études de philosophie sur le fait que la liberté c'est de faire des choix librement et de respecter les choix qu'on a qu'on a fait sans pour autant y être enfermé tu vois sans entrer dans un engrenage d'engagement d'accord alors est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on se dit que peut-être on pourrait continuer une conversation sur d'autres thèmes plus tard qu'est-ce que tu souhaites toi ou est-ce que tu veux apporter encore un peu de matière et discuter d'autres choses est-ce que moi moi là je trouve qu'on a fait un tour sympa j'aime bien comment tu as j'aime bien le trajet que tu as fait comme ça en tout cas ça correspond bien à ma façon de développer ma conscience c'est-à-dire on a eu que des échanges je trouve sur des sujets quand même bien profonds sur des sujets je trouve qui sont très aidants et j'espère qu'ils apportent des angles peut-être différents et en même temps on ne s'est pas focalisé sur un truc donc moi j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que ma façon de penser moi c'est un tout j'ai souvent j'ai souvent posé ce que j'ai à proposer comme des tout dans mes vidéos je parle de beaucoup de choses je parle aussi de mon regard sur la société je parle de politique je parle d'intériorité pour moi la vie est un tout et j'aime trouver ma cohérence c'est la mienne c'est pas la vérité dans ce tout et donc là on a fait pas le tout on n'a pas tout fait mais on a donc ça me plaît beaucoup voilà si toi un jour il te vient un sujet si tu as envie qu'on rechange moi c'est volontiers écoute volontiers oui quand le fruit sera mûr et que parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questionnements qui s'étaient développés comme ça au fur et à mesure du temps et que là c'est venu un peu spontanément alors c'est une chose que j'aime bien moi dans les bavardages informels avec des personnes comme ça qui amènent des choses c'est que justement à ne pas vouloir avoir de plan etc les choses viennent un peu tout seules comme ça se raccrochent et c'est un peu comme une éclosion tu vois à un moment donné la fleur s'ouvre et chaque feuille et chaque concept arrive de manière un peu spontanée comme ça et donc j'ai un goût très particulier pour les conversations informelles et ce que j'appelle les bavardages où finalement il se passe des choses passionnantes est-ce que tu veux faire la conclusion de la vidéo avec ta petite phrase habituelle le réel est plus fort que toi ce que je veux dire sur ça le réel est plus fort que toi j'ai envie de en profiter c'est vraiment rappeler que quoi qu'on pense d'une situation il y a quand même une matérialité encore une fois dans le réel sensoriel donc je ne parle pas du réel absolu il y a une matérialité et si j'ai une dysharmonie entre ce qui se passe que je perçois avec mes cinq sens et ce que je pense ça ça va créer de la douleur ça va créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive et quand j'ai cette tension là entre ce que mes données sensorielles me disent et ce que je pense la seule solution c'est de changer ce que je pense quand je vis une dissonance cognitive soit je change ce que je pense soit je souffre il n'y a pas d'alternation effectivement pour agir sur le réel les sensations ne vont pas changer si j'entends si je vois quelque chose ça ça ne changera pas alors je peux changer des choses je ne dis pas que je ne peux rien changer dans la vie il n'a jamais été question de ne pas pouvoir intervenir sur le monde on est d'accord il y a des choses qu'on ne peut pas intervenir soit je les accepte telles qu'elles sont soit je souffre donc c'est juste ça que je veux dire par le réel et plus fort que toi c'est à dire qu'il y a des moments où si j'ai conscience que je ne souffre que parce que je ne veux pas changer mes idées je ne veux pas changer ma façon de penser je vais changer ma façon de penser pour arrêter de souffrir et c'est instantané quand je vois la dissonance cognitive je vois le décalage et que je suis humble et que j'accepte le réel tel qu'il est même s'il ne me plaît pas même si c'est ce que je n'avais pas prévu la souffrance cesse dans l'instant la douleur plus exactement tu réduis l'écart entre ce qui est et ce que tu croyais qui devrait être dans un idéal fictif et projeté et qui n'est pas tout simplement c'est pourquoi je trouve que la phrase ce qui est est particulièrement profonde alors ça échappe en général mais pour moi il y a un noyau de quelque chose dans cette phrase qui nous vient de l'antiquité et comme beaucoup de choses je crois que c'est Roland Barthes qui disait tout a déjà été dit mais comme personne n'écoute il faut toujours répéter on trouve des noyaux de sagesse incroyables dans la philosophie antique et les fragments qu'on trouve et les bribes de sagesse et voilà Héraclite et puis peut-être et tout ça on trouve des choses incroyables et des petites phrases comme ce qui est et ont un potentiel thérapeutique incroyable pour moi c'est un synonyme de le réel plus fort que toi on est bien dans je pense on est dans la même invitation c'est ça ne pars pas dans un délire où tu crois que ce qu'il devrait être va devenir si tu y crois très fort Philippe Kadic disait le réel c'est ce qui reste quand tu cesses d'y croire et par là il a indiqué qu'il y a un réel et que tu vas t'y cogner et accepte l'âge prise par rapport à ta volonté de toute puissance qui est susceptible de te faire partir dans un délire très douloureux on tourne on reformule toujours un peu la même chose qui peut se réduire à ce qui est et c'est là toute la force de cette simple phrase donc n'oubliez pas le réel est plus fort que vous merci Laurent je pense qu'on peut s'arrêter là on a déjà fait on a balayé beaucoup de choses je pense qu'on a apporté beaucoup de contenu aux personnes de ma chaîne je ne sais pas si tu vas vouloir utiliser des bouts de vidéos pour ta chaîne tu peux merci à toi je t'embrasse fort je pense que les personnes de ma chaîne au plaisir de discuter de nouveau avec toi c'était passionnant et à très bientôt à bientôt salut ciao 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 ciao